Bonjour à tous, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est mon auto-hébergement d'une petite instance d'intelligence artificielle qui tourne autour de Olama et la partie web, donc c'est Olama Web UI, qui me permet ici d'avoir un espèce de chat GPT-like, mais auto-hébergé chez moi, que ce soit la partie frontale, donc l'interaction web comme ça que je peux avoir avec, pour échanger et voir le niveau de connaissance qu'il a, et puis voir comment je peux l'utiliser dans différents domaines. Mais aussi la partie backend, c'est-à-dire le modèle en lui-même, j'utilise TinyLama, mais j'ai essayé aussi du Mistral, du Mixtral et des choses de ce type-là. Donc de l'intelligence artificielle, et c'était normalement le sujet de la vidéo, peut-être de cette semaine ou d'une future semaine du coup maintenant, je devais vous montrer ça. Le souci c'est que quand j'ai voulu déployer ce Olama en version RC, il faisait je crois l'image 4 ou 5 gigas, et sur mes instances auto-hébergées, que ce soit mon serveur NAS ou même mon petit, ici, HomeLab, mon petit Intel NAC, j'ai dépassé la capacité de stockage pour les mémoires de Docker, donc le stockage d'images et compagnie Docker. Et je me suis dit que ça pouvait être l'objet d'une petite vidéo rapide, de vous expliquer comment vous pouvez faire pour stocker autrement le contenu Docker, en particulier des images, puisque je vais vous montrer dans un instant, mais si vous stockez vos images Docker directement sur la partition du système d'exploitation, ici, donc c'est sur mon NAS, directement sur le système d'exploitation, le souci c'est que quand vous faites des backups de votre système, et bien du coup vous embarquez avec votre backup les différentes images Docker, et c'est pas forcément optimal, puisque les images Docker en quelques téléchargements, vous les récupérez, si elles sont un petit peu grosses ça prend un petit peu de temps, mais il n'y a rien de grave, de perdu, si jamais il y a un souci avec. Et ça fait toujours ça d'alléger quand on fait un petit backup, un petit dédé ou des trucs similaires, vous voyez ce que je veux dire si vous faites des backups, donc autant les externaliser et les sortir du système d'exploitation. Donc c'est ce que je vais vous montrer, et dans l'exemple, je vais vous montrer le déploiement de Olama, sans vous parler exactement de comment je fais le déploiement de Olama, on reviendra dans une future vidéo, mais je vais vous montrer que ça crache sur cette machine quand j'utilise une image un petit peu trop grosse, et du coup ça me permettra de vous montrer comment on fait pour déplacer le stockage des images entre autres sur une autre partition, un autre disque, pour se faciliter un petit peu la tâche. J'en profite aussi pour vous dire, donc vous aurez prochainement, je ne sais pas quand, une petite vidéo vite fait pour du déploiement Olama, présentée sur trois machines différentes. Une machine, un NAS avec un Patium Gold, donc vous verrez que c'est difficilement exploitable, une machine avec un i5, un petit peu de mémoire, vous verrez que c'est correct, mais sans plus, et puis une machine avec une accélération CUDA, pour vous montrer qu'avec un GPU, on peut faire des choses assez intéressantes. Et puis, je n'ai pas énormément de temps ces temps-ci pour faire beaucoup de vidéos, parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer, en particulier je suis en train de me monter une petite plateforme Home Assistant, et pour me monter la plateforme Home Assistant, j'ai retenu une Zimaboard, et donc dessus, donc déjà il y aura une vidéo sur la Zimaboard, et en plus dessus, il faut que je m'installe Home Assistant, que je transfère, vous avez aussi mon contrôleur mater Thread, pour pouvoir faire du Thread, et puis ensuite vous montrer les vidéos que je vous ai promises sur les produits Eve sur Thread, donc vous voyez tout un programme chargé, donc aujourd'hui la vidéo en elle-même est un peu plus légère, ça devrait être fait rapidement, mais vous voyez qu'en arrière-plan, derrière, moi je travaille assez fort pour essayer de réfléchir à du contenu, qui pourra, je l'espère, vous intéresser. Donc on s'y met tout de suite, je vous montre la problématique du déploiement d'une image un petit peu grosse, sur une machine un petit peu compacte, et comment vous pouvez facilement corriger ce problème-là, directement, avec les capacités que vous fournit Docker. Je préfère aussi vous le dire, avant que vous vous lanciez dans cette vidéo, regardez bien la vidéo jusqu'au bout, vous allez voir qu'il y a des subtilités, quand on déplace ce répertoire sur une autre partition, ici vous avez le résultat qui est là, il y a des subtilités, puisque vous pouvez faire cracher vos conteneurs, voire même vous pouvez avoir Docker qui ne repart pas, donc c'est quand même une procédure avancée, ce n'est pas très compliqué, c'est assez standard dans le monde Docker, mais si vous ne savez pas derrière comment aller réparer les choses, que ce soit directement pour pouvoir faire repartir vos conteneurs, mais aussi derrière aussi, parce que vous pouvez avoir des ajustements à faire sur les images, vous allez être bloqué, donc je n'ai pas envie de vous mettre en panne, je préfère bien vous dire qu'il faut savoir ce qu'on fait, et s'entraîner peut-être avant, si vous avez un petit home lab, si vous avez des petites machines virtuelles, faites l'expérimentation avant, pour prendre un petit peu d'expérience, si vous ne le sentez pas, parce que ce serait dommage de cracher votre machine de production, moi c'est celle-ci par exemple, de vous rater, et donc au final que ça ne reparte plus, et puis que vous m'en vouliez, parce que vous êtes allé un petit peu trop vite en besogne, et que vous vous êtes directement lancé en regardant la vidéo, ou en faisant au fur et à mesure que vous regardez la vidéo. Donc je le redis une dernière fois, faites attention, il y a des petites subtilités, et vous pouvez tomber en panne, en tout cas au niveau Docker, vous pouvez tomber en panne, si jamais vous y prenez mal, donc vous êtes averti. J'ai déjà fait l'expérimentation sur mon NAS, je vous mettrai ça en conclusion, juste pour vous montrer comment j'ai fait, mais ici je vais vous montrer directement sur des machines virtuelles, c'est un petit peu plus simple à mettre en évidence. Donc la machine virtuelle en elle-même, c'est un conteneur alixé, donc si vous ne savez pas dans le détail ce que c'est, j'utilise du Proxmox pour la virtualisation, il y a les possibilités d'avoir des machines virtuelles, ou des conteneurs, ici on est dans un cas de conteneurs, mais ça ne change pas grand chose à l'histoire, et le souci que j'ai, c'est que quand j'ai créé la machine, j'ai créé un disque en fait de 8Go, et le problème c'est que ce disque de 8Go, quand je télécharge des images un petit peu grosses, il arrive à saturation. Donc on est ici sur l'instance partner associée à cette machine-là, puisque sur cette machine j'ai du Docker avec une instance partner, donc pour gérer de manière web le déploiement de mes services, donc je fais du Docker Compose dessus, et l'image que je voulais utiliser, c'est une image de test pour vérifier que tout fonctionnait bien, je voulais télécharger l'image, c'est une image de Olama, mais directement par le développeur de Olama, donc une préversion on va dire, de Olama. Et cette image est un petit peu grosse, je ne le savais pas au départ quand je me suis lancé, donc machinalement sur mon NAS, que je ne devrais pas utiliser d'ailleurs pour faire des tests de ce type-là, mais j'aurais dû utiliser cette machine-là, j'ai fait update, je lui ai dit, fais un pool, donc un Docker pool de l'image, fais update, et puis derrière j'ai attendu, puis je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? La machine ne répond pas. Donc je ne vous impose pas ce temps d'attente, je vais mettre la vidéo en accéléré, en tout cas je vais vous reprendre au bon moment, mais il faut un certain temps, puisque l'image est assez grosse, par contre ce que je vais vous montrer, c'est les capacités de la machine, qui augmentent avec le téléchargement de l'image. Vous regarderez bien ici la partie boot disk size, boot disk size, c'est associé au disque de 8Go, que je vous ai montré, vous allez voir que du coup, sur ce disque-là, qui est de taille assez limitée, mais normalement largement suffisant pour faire ce type de choses, je vais arriver à saturation, donc on va voir les 8Go, donc les 7.78 effectifs, qui vont être utilisés. On arrive au moment où ça va très très mal se passer, vous voyez qu'on arrive quasiment aux 8Go, le système d'exploitation se réserve de toute façon un petit peu d'espace, et là, paf, on voit qu'il y a la taille qui est libérée, puisque le pool vient de crasher, on voit ici qu'il y a un souci, Olamas Webby Pooling, et puis derrière on a un souci, on a le téléchargement, donc ici ce n'est pas très propre dans la petite pop-up, mais si je reviens là, on va voir le souci, c'est un petit souci de pool, puisqu'il n'y a plus assez de place pour télécharger l'image qui est ici. Alors ici on est sur une machine virtuelle, donc évidemment je peux aller dans les ressources, et je peux augmenter la taille de l'image, ça serait possible. Moi je vais vous montrer en faisant un autre mount point, c'est-à-dire je vais créer un autre stockage, en fait, pour y mettre un autre disque, et puis on va se mettre sur un disque un petit peu plus gros, donc je vais me prendre 32Go, et puis je vais le mettre ici sur la machine virtuelle. Donc j'ai redémarré la machine, et vous voyez maintenant que le mount point est disponible, on va aller en console, donc je vais me connecter sur la machine, juste pour vous montrer avec un petit DFATH, ici on va voir que vous avez bien la partie big, qui doit être montée sur dev loop, on le voit ici, slash big, qui fait bien environ les 30Go que j'ai demandé, donc normalement je ne devrais plus avoir de souci de place. Sauf qu'actuellement le problème, c'est que si je fais un docker pool, donc si je retourne dans docker, et puis que je fais un docker pool d'une image, je vais avoir ici exactement le même souci que portainer, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai créé un disque de 32Go que magiquement, docker va se mettre à l'utiliser. Alors c'est quand même possible de sortir l'espace de stockage de docker de l'emplacement par défaut, qui est l'emplacement sur votre montage principal de votre système d'exploitation. Et donc du coup, c'est ça que je vais vous montrer, donc ici je ne le laisse pas finir, mais croyez-moi sur parole, si je le laisse finir, il va cracher pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est tout simplement que je n'ai pas l'espace nécessaire pour le faire. Alors il y a plusieurs manières de faire, en fonction de ce que vous avez comme type de système d'exploitation, ce que vous utilisez comme outillage. Moi je vais vous montrer la commande de base qui marche à tous les coups, qui est la commande en ligne de commande. Mais comme je sais qu'il y a des gens qui ont suivi mon contenu et qui utilisent de l'Open Media Vault, je vais aussi vous en profiter pour démarrer ma machine virtuelle de démo Open Media Vault, pour vous montrer qu'aussi directement dans Open Media Vault, on peut avoir directement, sans avoir besoin de connaître la ligne de commande, la capacité de modifier ce montage. Donc je suis sur l'instance Open Media Vault associée à l'autre machine virtuelle, donc Open Media Vault, et dessus, si on va dans les services, j'ai installé le service Compose que je vous ai présenté dans une vidéo dédiée, et dans les paramètres du service Compose, vous voyez qu'ici on peut changer le stockage de Docker. Et donc juste comme ça, avec une ligne de commande, on peut aller changer le varlib quelque chose en autre chose. Alors je vous le fais comme ça, juste pour l'exemple, mais évidemment, vous avez bien compris qu'il n'y a pas de montage, il n'y a pas de chemin sur cette machine-ci, donc de toute façon ça ne marcherait pas. Donc vous pouvez changer la valeur, vous rentrez, et puis ensuite vous avez la possibilité ici de vous enregistrer. Et une fois que le changement est appliqué, donc si vous cliquez ici sur appliqué, ça va tuer Docker D, donc ça va l'arrêter, ça va le redémarrer, ça va le remettre sur le bon chemin. Et puis pareil, vous pouvez annuler en vidant par exemple la valeur, et en cliquant sur appliqué, où normalement, je crois, le service Docker Compose d'OpenMediaVault est en capacité de remettre les bonnes valeurs. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais ça vous cache quelque part le vrai fonctionnement de la chose, et c'est ce que je voulais vous montrer, comment ça fonctionne, et pour ça on va le faire sur cette machine-ci, en ligne de commande, et vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Première étape, et je vais coller les trois commandes en elles-mêmes, il va falloir arrêter, alors si vous êtes équipé de système contrôle, mais maintenant sur la plupart des distributions c'est le cas, il va falloir stocker Docker, Docker Socket et Connector D. Donc ça, c'est un prérequis, parce que si vous le faites à chaud, Docker n'est pas capable d'aller faire ce type de modification-là, et en coupant Docker, Container D et compagnie, forcément vous coupez l'accès à tous vos services Docker, donc faites attention, pendant le temps où vous faites l'opération, vos services Docker vont être indisponibles. Deuxième étape, on va se créer le répertoire qui va accueillir le nouveau contenu de Docker. Donc moi je vous l'ai dit, je le mets sur Big, et puis on va se créer un répertoire qui s'appelle Docker, c'est très simple, à vous de faire en fonction de vos besoins, là je ne peux pas déterminer pour vous quel est le disque le plus approprié pour stocker du Docker, est-ce que c'est une partition de votre disque principal, est-ce que c'est un autre disque, faites juste attention à la disponibilité, il ne faut pas que vous vous amusiez à mettre ça sur un support externe, des choses comme ça, ce n'est pas du tout l'idée derrière, si possible même un support très rapide, SSD et compagnie, l'idée c'est juste de sortir varlib docker, de slash, de votre montage principal, et de le mettre sur une autre partition, ou un autre disque, mais avec des capacités quand même assez évoluées. Donc d'abord vous faites ça, et ensuite maintenant l'étape d'après, ça va être d'aller déplacer, ou de copier, moi je trouve ça plus sain de copier, de supprimer après coup, votre répertoire actuel Docker, et de mettre le contenu dans ce répertoire cible, donc ici c'est slash big, slash docker. On va maintenant copier ou déplacer le répertoire varlib docker, vers la nouvelle cible, pour que le contenu, entre autres les images, mais le contenu qu'il y avait dans varlib docker, se trouve à l'endroit où vous voulez. Donc je vous montre l'état avant, vous voyez que ça va très mal sur mon disque système, je suis à 100% d'utilisation, par contre sur mon disque big, j'ai de la place, donc je vais pouvoir y stocker des choses. Première commande que vous pourriez faire, ici je ne vais pas la faire, puisque vous avez vu, j'ai absolument plus d'espace sur slash, donc ça va partir en erreur si je fais ça, mais vous pouvez vous faire un backup de votre varlib docker, dans un varlib docker back par exemple, comme ça, si ça se passe mal, le MV par exemple se passe mal, vous pouvez toujours récupérer votre varlib docker back, le renommer en docker, et c'est reparti. Donc ça c'est une première option, et puis ensuite il faudra, quoi qu'il arrive, déplacer votre varlib docker. Alors la commande que je vous conseille, c'est sudo mv varlib docker vers big, votre répertoire de destination, mais faites attention, ici, moi je ne veux pas une hiérarchie, où j'ai docker slash docker, donc je fais directement dans le répertoire big, et on a fait un mkdir du répertoire docker, donc ça va aller directement se mettre dans le répertoire docker, donc en gros, tout ce qu'il y a dans varlib docker, va se mettre dans big docker. Donc on attend un petit peu, évidemment ça va prendre un tout petit peu de temps, et puis juste après, je vous montre, qu'on aura déjà sauvé le système d'exploitation, puisqu'il aura à nouveau de la place pour fonctionner correctement. La copie a eu lieu, on va maintenant vérifier l'état du système de fichier, donc on voit maintenant que slash est sauvé, entre guillemets, j'ai 4,1 gigas de libre, donc 45% d'utilisation, donc c'est très bien, et le système d'exploitation va pouvoir fonctionner sans problème, et vous voyez que sur big, j'ai maintenant 4,1 gigas de stockage, donc c'est le varlib docker qui a été déplacé. Alors si je démarrais docker ici, ce serait la cata, docker ne fonctionnerait pas, puisque sur varlib docker, il n'y a plus rien, donc éventuellement, il va recréer le contenu du répertoire varlib docker, mais il n'a plus d'images, etc. Donc ce n'est pas le meilleur moment pour redémarrer votre docker. Je parle de docker D, donc le démon. Avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer docker, maintenant, ou le démon docker, non plus pour taper sur varlib docker, mais pour aller taper sur le répertoire big docker que je vous ai montré, que j'ai créé. La commande pour faire ce type d'édition, c'est un sudo Vim, etc.docker.demon.json, donc daemon.json, c'est le fichier qui configure les démons docker, donc on peut lui configurer plein de choses, dont en particulier l'endroit où il doit stocker l'emplacement pour travailler, là où il stocke les images et tout ça. Moi, je n'aime pas Vim, j'utilise par habitude Nano, donc je le fais avec Nano, mais c'est le même principe avec Vim, c'est juste les commandes qui changent. Je vous conseille Nano, c'est plus léger, c'est plus simple, mais après ça, vous faites comme vous voulez. Dans le fichier daemon.json, vous créez donc une architecture, c'est un fichier de json, donc c'est du json, donc il faut ouvrir une petite accolade comme ça, puis la fermer, et dedans, il faut créer un élément qui s'appelle data-root, data-root, entre guillemets, et vous mettez deux points espaces, enfin espaces c'est optionnel, mais voilà, et entre guillemets, vous allez écrire l'endroit où se trouve votre nouveau chemin de travail de docker. Donc avant, ça aurait été varlib docker, si vous voulez le remettre à l'origine, c'est d'ailleurs, vous pouvez le faire si vous voulez, vous pouvez le mettre dedans vers lib docker, mais moi ici, je vais mettre slash big slash docker, et ensuite, comme je suis dans l'anneau, je sauve, donc avec un contrôle O, et je quitte avec un contrôle X. Évidemment, donc on a fait avec sudo, si vous avez des problèmes d'écriture, etc., c'est que vous n'avez pas les droits d'écriture sur ce fichier, vous ne l'avez pas créé en amont, etc., donc il faut avoir les droits évidemment pour créer le fichier et pouvoir le configurer. Donc là, on a fait le nécessaire, maintenant, la configuration de docker est au minimum capable d'aller chercher le nouveau chemin là où on a déplacé docker. Donc je nettoie, et dernière commande à exécuter, c'est celle-ci, donc toujours si on est avec système contrôle, évidemment, pour les systèmes, pour les OS qui ont du système contrôle, donc sudo système contrôle start, docker. Donc là, on démarre docker sur le nouveau chemin qui est big docker. Alors je démarre dans le répertoire big docker, mais il n'y a absolument pas besoin, c'est un démon, donc vous pouvez le démarrer d'où vous voulez. Et ensuite, on va vérifier si docker est fonctionnel. Alors pour ça, on pourrait regarder juste si les containers sont disponibles et donc si du coup, on peut se connecter au service, mais on va faire une petite ligne de commande supplémentaire. On va faire en fait une commande docker, donc docker info, et dedans, on va extraire le docker root dire. Donc je fais entrer ici et on voit ici qu'on est bien sur slash big docker, donc ça veut dire que docker est opérationnel. Juste pour les gens qui se posent la question ce que c'est que docker info avec le tire f, donc tire f, c'est pour extraire une info avec une espèce d'expression régulière, mais si vous faites docker info, vous avez un tas d'infos sur docker et ça vous permet très facilement de savoir quelle version docker vous utilisez. Donc ici, j'ai une 2.24.1, je devrais être d'ailleurs en 2.25, je crois, il me semble, en tout cas, je ne suis peut-être pas complètement à jour, donc il faudrait que je fasse un apt-update, un apt-upgrade, mais ça vous permet d'avoir plein d'informations et dedans, dans tout ce volume d'informations, vous avez à un moment donné docker root dire égal slash big slash docker. Donc là, docker est fonctionnel, il me confirme qu'il a bien pu travailler avec, enfin, qu'il a bien vu le nouveau chemin de destination, donc on va vérifier si tout fonctionne à nouveau. On peut faire un petit docker ps et vous devriez voir certains conteneurs qui sont en place. Alors attention, dans la liste des conteneurs que vous voyez ici, on voit que j'ai perdu des conteneurs. Alors je ne les ai pas perdus, ils sont toujours là, rassurez-vous, mais ils ne peuvent plus démarrer. Ils ne peuvent plus démarrer parce que j'ai utilisé des volumes et que dans leur configuration de chaque conteneur, en fait, il faut aussi aller indiquer que le volume se trouve maintenant à un autre endroit parce que le volume lui-même est une configuration et cette configuration, je l'ai changé puisque par défaut, j'ai changé l'emplacement où je stocke les volumes puisque maintenant, les volumes qui étaient par défaut dans VarlibDocker se trouvent ailleurs. Donc j'aurais pu stocker mes volumes ailleurs, il se trouve que j'utilisais le répertoire par défaut et donc il se trouve aussi que ces conteneurs-là ne peuvent plus démarrer. Alors pour ça, on peut exécuter quelques commandes pour aller modifier la configuration de ces conteneurs et aller les faire pointer vers autre chose. Alors la ligne de commande en question, elle est ici, je vous la décris, donc sudo élévation de privilèges, 7-i, donc on va faire un remplacement dans des fichiers. On va capturer le pattern slash var slash lib slash docker qui était le répertoire historique que vous avez reconnu et on va le remplacer par slash big slash docker donc le répertoire cible que moi j'ai retenu. Et ça, donc on ferme le petit côte et ça on va le faire dans tous les fichiers qui se trouvent dans slash big slash docker slash containers étoile, donc le pattern pour matcher avec tous les identifiants de conteneurs. Vous verrez que si vous allez dans ce répertoire-là, vous allez avoir les identifiants de conteneurs, c'est des caractères alphanumériques assez longs. Et on fait ça sur les configs v2.json. Alors pour une raison que j'ignore, le sudo set ne marche pas en soi. Alors si vous avez beaucoup de conteneurs, ça va être un petit peu long à faire, mais je pense que c'est associé au droit super utilisateur, il n'arrive pas à passer sur les fichiers. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai listé tout ce qui se trouve dans big docker containers. Donc vous voyez ici, j'ai quatre conteneurs et ce qu'on peut faire, ce qui est moche, je pourrais faire un petit script, mais je vous montre juste l'idée générale. Normalement, l'étoile aurait dû marcher. Je ne sais pas si c'est parce que je suis dans un conteneur LXC, s'il y a des droits que je n'ai pas, je ne vais pas creuser plus que ça parce que je pense que vous ne serez pas forcément dans cette situation. Mais du coup, ce que je me dis, c'est que j'aurais peut-être pu faire ça avant de faire le redémarrage et avant du coup de faire le MV, ce qui aurait pu faire gagner du temps. Mais vous voyez que dans le doute ici, je modifie donc les fichiers à la main. En plus, tous les conteneurs qui sont là ne stockent pas nécessairement dans des volumes. Donc du coup, j'aurais pu faire ça autrement mais ce n'est pas grave. Je pense que comme ça, vous aurez au moins compris que ça ne se passe pas toujours bien dans toutes les situations et que de temps en temps, il faut adapter. Et donc, si ce n'est pas compris dès le début de cette vidéo, je le redis, faites attention, c'est quand même une opération qui est critique entre guillemets puisque vous travaillez sur vos conteneurs. Donc prévoyez un temps d'interruption, prévoyez des reprises possibles. C'est possible que ça ne se passe pas bien du premier coup et donc il faudra peut-être ajuster. Donc j'ai fait un sudo système contrôle restart docker pour démarrer le process docker ps et là on voit que tous mes conteneurs sont revenus à la vie puisqu'ils ont maintenant pu aller chercher les volumes directement dans big docker puisque j'ai fait ici les remplacements. Voilà, alors si quelqu'un a la gentillesse de... a l'idée déjà c'est pourquoi le cède étoile enfin ici avec le pattern étoile ne marchait pas n'hésitez pas à me le préciser normalement ça aurait dû fonctionner bref en tout cas vous mettez en commentaire si jamais effectivement la commande ou l'explication est bonne je l'épinglerai ou je trouverai un moyen de le mettre en évidence mais on voit ici en tout cas que maintenant j'ai bien accès à tous les différents conteneurs donc on va tout de suite faire un essai avec Portainer et puis maintenant que j'ai accès à Portainer et bien je vais ouvrir un nouvel onglet et puis on va vérifier que j'ai aussi accès à Olama Olama est revenu à la vie et donc on voit ici que tout va bien j'en profite aussi parce que j'ai eu le cas et que je ne sais pas d'où ça vient mais ça pourra vous dépanner si jamais vous avez le souci si vous prenez une stack comme une stack Nextcloud ou une stack je ne sais pas je vais avoir une autre stack avec une base MariaDB peut-être une stack Guacamole dedans j'ai donc un conteneur qui tourne avec une image MariaDB il se trouvait que mes deux conteneurs qui utilisaient l'image MariaDB étaient en erreur donc quand on allait dans les logs je ne pense pas qu'il y ait d'informations confidentielles je vous montre comme ça vite fait directement dans les logs ici j'avais des erreurs en disant je ne peux pas écrire je ne peux pas écrire je ne peux pas écrire il n'avait pas les permissions en tout cas ce conteneur pour aller lire le contenu du volume ou du espace en tout cas du point de montage associé à la base MariaDB donc sur le coup j'étais un petit peu perplexe je n'ai pas trouvé d'où ça venait j'ai cherché sur internet je n'ai pas non plus trouvé d'où ça venait moi j'ai résolu ce problème là d'une manière assez violente quelque part c'est que j'ai supprimé l'image MariaDB donc directement avec Portainer ou en ligne de commande peu importe vous pouvez faire un docker RM image ou ici directement supprimer l'image et un docker pool de l'image soit directement depuis l'interface graphique ou à nouveau depuis la ligne de commande et en ramenant l'image tout s'est remis à fonctionner normalement donc si vous avez le souci dernier petit souci éventuellement en tout cas de ceux que j'ai identifiés de ce déplacement d'espaces de travail de docker vers un autre disque ou une autre partition un autre répertoire en tout cas si vous avez ce dernier petit souci pensez bien à regarder du côté de l'image supprimer l'image recréer là enfin retélécharger là et relancer le conteneur a priori moi ça a réglé mon problème donc peut-être que ce sera aussi pour vous une occasion peut-être de contourner une problématique que vous auriez si à nouveau je fais la petite commande pour vérifier l'espèce de stockage de mon système de mon système d'exploitation donc on voit ici que je suis toujours dans le même ordre de grandeur je vais faire un petit peu de nettoyage sur mon slash puisque j'avais aussi des restes de mise à jour mais on voit donc que maintenant je suis sur quelque chose de beaucoup plus confortable ce qui va me permettre de lancer un backup puisqu'ici je suis sur un conteneur donc je vais pouvoir faire un backup et en faisant le backup je vais pouvoir vous montrer aussi l'écart de taille entre le backup avant et le backup après vous allez voir que c'est significatif donc ici il se trouve qu'il prend les deux montages donc il prend le rootfs slash et il prend big et il va faire un backup les backups sont finis donc je vous montre le avant après donc ici vous avez le backup avant que je lance le déplacement de répertoire donc le total faisait 2,93 gigas en tout donc OS plus sur l'OS j'avais var libre de cœur avec les images ici vous avez le backup en incluant slash et en incluant donc big one j'ai exactement la même taille heureusement puisque c'est exactement le même contenu par contre si je dissocie le système d'exploitation de big one puisque je n'ai pas forcément envie je vous l'ai dit de sauver les images ou des trucs comme ça je n'ai pas besoin j'ai de quoi les recréer si nécessaire donc éventuellement dans le backup je pourrais continuer à inclure peut-être tout ce qui est volume parce qu'évidemment les volumes j'ai envie de les sauvegarder s'il y a un souci et encore peut-être porté une heure tout ça je n'ai peut-être pas besoin j'en sais rien mais normalement je pense que je les sauverai mais vous voyez qu'ici en excluant le répertoire de travail de Docker déjà paf je suis sous le 1 giga puisque mon système d'exploitation est beaucoup plus petit donc ça me permet de faire une conclusion dans cette vidéo c'est non seulement la possibilité de mieux exploiter vos disques surtout si vous avez des petites partitions je vous les montrais ici dans la partie ressources en général si vous travaillez soit avec des petits conteneurs soit si vous travaillez avec par exemple OpenMediaVolt on vous conseille d'installer OpenMediaVolt sur du 8, 16, 32 gigas de disques et ça serait idiot d'aller mettre je ne sais pas 1 tera de disques pour de l'OpenMediaVolt alors que vous pouvez l'utiliser à d'autres choses faire du cache pour votre SSD des espaces rapides en tout cas pour mettre des données sur votre SSD donc du coup vous pourrez arriver à cette usuration plus rapidement avec du Docker si vous avez des grosses images et donc c'est tout l'intérêt d'être capable d'aller stocker sur autre chose que votre système d'exploitation et j'espère que en particulier avec l'exemple concret et précis du backup de système d'exploitation vous avez compris que c'est quand même assez intéressant d'aller déplacer le contenu de votre valeur libre de cœur ailleurs à un endroit où vous avez de l'espace et où les problématiques sont différentes en particulier en termes de backup puisque les backups de systèmes d'exploitation sont toujours des procédés un petit peu longs un petit peu lourds donc on a envie de les optimiser donc voilà en ce qui concerne cette vidéo certes un petit peu technique sur Docker vous avez vu qu'il faut faire attention à ce qu'on fait mais à la fin normalement vous êtes censé récupérer votre système exactement comme il était avant c'est juste vraiment réajuster les derniers petits réglages qui vont bien et donc moi j'ai bien maintenant la possibilité d'aller télécharger ma version Dolama RC3 je suis plus limité en termes de taille puisque c'est une autre partition qui prend en charge le stockage des images donc je vous le redis ici je l'ai fait sur un environnement virtualisé juste pour vous reproduire le problème que j'avais sur mon NAS mais en soi sur cette machine là je pouvais juste étendre la partition système et ça aurait fonctionné très bien j'avais pas besoin de me prendre la tête avec ce genre de situation voilà donc j'espère en tout cas que ça vous sera utile je vous donne rendez-vous en fait bientôt pour une vidéo probablement sur de l'IA alors j'irai peut-être pas très loin je vous montrerai peut-être juste comment déployer au Lama que vous ayez cette interface web et la possibilité de faire des requêtages API direct donc c'est du reste JSON des API assez classiques et puis vous montrer comment on charge des modèles divers et variés donc du Tiny Lama pour les machines les plus limitées et peut-être du Mixtral pour les machines les plus puissantes pour pouvoir faire des choses un petit peu évoluées donc voilà vous avez vu je vous donne aussi rendez-vous bientôt pour du petit contenu autour de l'hardware et évidemment autour de l'installation Home Assistant bien sûr pour pouvoir déployer une installation Home Assistant et puis du coup ça me permettra de boucler avec d'autres petits sujets qui sont en attente voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile dans l'environnement Docker en tout cas et dans l'exploitation de Docker au mieux en production c'est le genre de choses auxquelles on ne pense pas quand on installe un Docker et qu'on joue entre guillemets avec mais dès qu'on commence à l'utiliser vraiment de manière intensive vous allez voir qu'il y a plein de petits trucs qu'il faut mettre en place sur Docker pour que toutes les choses soient à leur place que les procédures de sauvegarde soient le plus efficaces possible et que vos machines soient exploitées le mieux possible en termes d'espaces de stockage et tout ça voilà je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos au revoir Sous-titrage Société Radio